Chambre 1408 avec John Cusack et Samuel L. Jackson. Tout simplement parce que c'est tiré d'une histoire de Stephen King. Un film intéressant comme un film d'horreur. C'est un écrivain qui a fait des livres sur les fantômes, les poltergeists. C'est plutôt un film d'épouvantes qui parle d'une chambre d'un hôtel qui serait hanté. Le directeur principal décide d'aller lever le mystère de la chambre 1408 de l'hôtel qui se trouve à New York. Et ensuite, il se trouve confronté à ses propres démons. Du Stephen King, du fantastique. Des frissons, principalement. Tout à l'heure. Franchement, il est difficile à décrypter au début, même à la fin. On reste sous sa fin, en fait. John Cusack, il a un peu vieilli, un peu grossi. Samuel L. Jackson, deuxième rôle, mais on ne le voit pas beaucoup. Dix minutes, à peine. C'est ça qui m'a un petit peu déçu. C'est un peu long parfois, mais c'est intéressant. Surtout sur John Cusack, qui joue bien. Surtout au niveau du scénario, je trouve que c'était très bien réalisé quand même. C'est tout ça. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. On voit des choses, mais on ne sait pas s'il faut y croire ou non. On est libre de croire au fantôme ou pas. C'est juste ça. C'est un peu la morale de l'histoire. Croyez ou ne croyez pas. Croyez sans jamais avoir vu. Un point négatif, je n'en vois pas énormément. Tout est axé sur l'acteur principal. C'est tout. A part ça, il n'y a pas tellement d'autres personnages qui interviennent. Moi, je suis un peu déçu par moi-même aussi. Je m'attendais à vraiment quelque chose de bien, mais je vous en prie. Je vous en prie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.